salut tout le monde ça y est j'ai enfin la wifi dans ma nouvelle maison et je peux donc reprendre les vidéos avec mon appareil photo que vous connaissez depuis le début de mes vidéos et donc aujourd'hui je vous filme le premier élément de mon centre équestre qui est fini et c'est donc les champs donc vous voyez qu'il y a un deux trois champs en longueur deux champs plus petits enfin pour y accéder il faut rentrer dans celui là et ensuite il ya des petites barrières ici et là et un plus grand par ici je suis en train de me rendre compte que ça résonne énormément quand je parle donc je vais essayer de parler un peu moins fort donc du coup ce que j'ai fait c'est que dans chaque champ j'ai mis un grand bac d'eau en métal donc en fait ce sont des des gros bouchons que mon chéri m'a ramené de son travail que j'ai peint avec une bombe de peinture en gris pour faire un peu métallique et vous voyez qu'en fait ça fait parfaitement l'affaire pour faire un bac à eau en métal donc voilà donc dans chaque champ il y en a un et ensuite dans les champs où les chevaux sont au champ à l'année il y a donc des râteliers de foin que mon chéri a fabriqué lui-même en métal donc pareil vous devez savoir maintenant qu'il est chaudronnier donc en fait son travail c'est de travailler le métal et c'est lui qui me qui m'a fabriqué donc quatre râteliers pour les quatre champs dans lesquels les chevaux restent la nuit et sont à l'année parce qu'en fait il y a des propriétaires qui par exemple dans ce champ c'est donc un monsieur qui a des chevaux de traits pour la reproduction et qui fait beaucoup d'attelage etc et qui du coup nous les a mis en pension chez nous mais ils sont au champ toute l'année donc il leur fallait du foin quand il n'y a plus d'herbe au sol et aussi un abri donc là pareil vous allez voir il y a des abris dans ces trois champs là et des râteliers dans ces trois champs là puisque ce sont aussi des champs dans lesquels les chevaux restent très longtemps et donc ils dorment la nuit dans le champ donc il leur fallait un abri pour ne pas avoir froid et ces deux plus petits champs là où il faut rentrer par ici pour y accéder c'est en fait des petits champs qui servent pour les chevaux du club donc là en fait pour l'instant ces trois champs là c'est les champs avec les juments qui ont des poulains et le reste donc celui là pour les chevaux de trait du vieux monsieur et puis les trois autres champs parce que celui là normalement fait partie comme les deux autres des champs qui vont pour les chevaux de propriétaire donc là j'ai mis quatre chevaux dans ces champs là mais ce sera enfin ce sera certainement pas cela qui iront ici puisque ça va devenir des chevaux de club donc ils iront dans un box dès que j'en aurai fabriqué des nouveaux donc vous voyez que pour rentrer dans les box j'ai mis des petites attaches comme ça en métal pour faire comme si c'était des fils électriques donc c'est détachable là à une main je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai vraiment pas envie de casser en plus j'ai passé tellement de temps dessus non je vais pas y arriver à une main tant pis que j'ai pas envie de casser donc en fait il y a deux rangs à chaque fois de fils même si hop je vous montre là bas aussi et puis l'entrée est là donc voilà pour les champs je suis vraiment super contente du résultat donc en fait si je vous montre un petit peu plus l'herbe oui qu'en fait ça fait c'est plastifié ça fait vraiment de l'herbe coupé à ras en plastique après les les barrières je les ai faites en bâtons de glace comme quasiment tous mes bâtiments je vous montre un petit peu plus près avec de la colle de mon pistolet à colle et puis donc je les ai collé ensemble à la suite tout autour et je trouve que ça fait très très propre comme barrière beaucoup mieux que mes anciennes barrières et puis pareil donc pour les abris donc celui là c'est un abri double parce qu'ils sont nombreux dans le champ ils sont du coup j'ai même pas compté trois quatre cinq six six et puis il manque vénitia et gloria qui sont encore emballés donc ils vont être huit dans ce champ donc il fallait un abri assez grand pour pouvoir tous les les accueillir et sinon vous voyez que dans les trois autres champs qui sont là ce sont des abris simples donc là par exemple vous voyez qu'il y a pocantas avec donc ces deux petits qui sont enfin qui rentrent dedans largement et puis et puis voilà pour pour ce que j'avais à dire donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi en tout cas j'adore le rendu de méchant je trouve qu'il est ils sont en tout cas mille fois mieux que les précédents j'en ai plus aussi qu'avant en fait ce que j'avais dans mon ancienne maison était plus grand mais en même temps j'en avais un pour le crosse donc là vous voyez que je n'avais pas la place de faire un terrain de crosse donc malheureusement il n'y aura plus de crosse au centre équestre mais bon bah tant pis c'est pas grave il y aura des balades ou des choses comme ça dans lesquelles les élèves pourront sauter un petit peu dans la nature et et puis du coup il n'y a que six champs et ça me va beaucoup mieux au niveau de l'espace qu'ils prennent et puis pour pouvoir séparer bien les chevaux j'ai plus de possibilités plus de possibilités à les mettre à différents endroits vu que j'ai basses 6 6 près donc six possibilités de mettre les chevaux qui ne s'entendent pas les uns avec les autres quoi donc je vous fais comme d'habitude plein 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 de bisous je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo à bientôt